bonjour à tous ma chère tribu alors une vidéo en direct pour vous depuis paris comme vous le savez j'ai quitté le canada il ya deux trois semaines après 11 ans de vie au canada alors on sera jamais si un jour je reviendrai au canada néanmoins le déménagement s'est opéré et puis j'ai pensé à vous pour un thème justement qui est très important pour aller l'avant avec confiance alors c'est celui et bien de bade de comment je peux traiter ce sentiment d'urgence intérieure lorsqu'on est souvent dans des transitions de vie on se voit courir à droite et à gauche si par exemple et bien je recherche imaginons un nouveau travail j'ai envie de changer de métier et puis je me vois en train de postuler à plein d'offres surtout aux offres de mon ancien métier alors je sais que ça ne correspondait plus et puis j'ai un sentiment d'urgence absolument je trouve quelque chose ou alors ça peut être même pas forcément dans les transitions de vie ça peut être par exemple au travail j'aide tout le temps mes collègues et puis je me retrouve avec une montagne de dossiers et puis mes propres dossiers ne sont pas réglés et là idem je ressens une forme d'urgence intérieure une forme de voilà je cours dans tous les sens et je n'arrive même plus à savoir où mettre voilà ou quoi penser et puis quelles sont mes prochaines étapes mais mes vraies priorités de fond alors c'est vraiment un thème qui est important parce qu'en fait aller de l'avant avec confiance et oui avancer mais surtout avancer avec plus de sérénité en soi et plus de confiance en soi plus d'assurance alors pour ce faire l'astuce que je vous donne en fait et bien c'est d'aller à contre-courant et bien c'est celle celui ou celle puisque c'est l'astuce de ralentir tout simplement on a envie d'aller encore plus vite de courir encore plus d'envoyer encore plus de cv d'aider encore plus nos collègues ou alors de faire des heures supplémentaires et bien moi je vous dis l'inverse je vous dis en fait simplement ralentissez ralentissez pour vous reconnecter avec vous même l'objectif c'est de recréer une connexion authentique avec vous en fait de pouvoir et bien faire un point sur vos vraies priorités alors souvent on n'a pas forcément envie d'être en connexion avec soi même parce qu'on n'a pas envie d'être en connexion avec ce qui se passe en soi que ça soit un sentiment d'urgence justement lié peut-être à une peur de pas être aimé ou alors la peur de l'échec on a surtout pas envie de s'asseoir avec ces formes d'émotions peu agréables parce qu'on se dit ben comment on va gérer ça ensuite et donc ça va créer ce sentiment d'urgence qui va créer une tension nous on va courir encore plus jusqu'à être vraiment épuisé en disant ben voilà j'ai pas le choix ou alors le corps nous dit assieds toi et écoute moi et puis à ce moment là on s'écoute mais moi je vous propose avant que le corps et bien vous le dise de simplement de ralentir alors ça peut être en fait ralentir même d'abord physiquement plutôt que de courir d'aller une réunion à une autre et bien simplement et bien marcher voilà prenez votre temps que ça soit au niveau physique au niveau de même de vos paroles quand vous vous parlez de simplement de même mettre dans votre bout dans la boucle en fait votre corps et votre univers physique pour et bien être encore plus créer de l'espace avec vous même et ensuite de pouvoir prendre votre temps et ralentir sur le plan émotionnel sur le plan mental en par exemple voilà c'est une astuce pour vous de prendre un temps d'écrire en fait ce qui se passe en vous alors écrire permet justement de vous dissocier de ce qui se passe en vous donc voilà qu'est ce qui se passe le fait que j'ai ce sentiment d'urgence c'est quoi mon besoin de quoi j'ai besoin alors par exemple dans le besoin qu'on peut repérer imaginons pour la personne qui est en train de postuler à plein d'offres d'emploi qui correspond pas vraiment ce qu'elle veut et qui la met encore plus dans une situation de tension et puis de dire ça va vraiment pas et de la fin on sait même plus qu'elle est notre prochaine notre vraie priorité de fond en fait et bien c'est d'écrire voilà qu'est ce qui aujourd'hui est important pour moi et pour le pas qui fait que je cours tout le temps en fait alors donc ça peut être j'ai besoin de trouver un travail qui me plaît au delà de trouver un travail c'est trouver un travail qui me plaît qui me booste par rapport à ma dernière expérience je veux vraiment trouver quelque chose de différent ou alors par exemple pour cette collègue qui accepte de recevoir les dossiers des uns des autres peut-être que le besoin et bien c'est simplement d'être aimé de sentir qu'on est on est inclus dans un groupe et puis aussi le besoin vraiment d'aboutir les dossiers et puis d'avancer sur ses vraies priorités donc juste de noter et puis de noter à côté comment vous vous sentez donc de poser un mot sur votre émotion je me sens stressé je me sens frustré je sens la peur qui monte en moi une boule dans la gorge même physiquement notez ce qui se passe en vous l'idée c'est vraiment de créer un espace pour vous valider vous même et de prendre conscience de ce qui se passe en soi en fait parce qu'on va souvent chercher à l'extérieur c'est à dire la validation de la validation du collègue sur le fait qu'on soit quelqu'un de sympa ou alors bien le fait de trouver un travail pour avoir une validation d'un futur employeur alors qu'en fait on a juste besoin de savoir qu'est ce que je veux vraiment moi au fond en fait donc l'idée c'est d'abord de reprendre un vrai temps avec soi même ça peut être juste dix minutes un quart d'heure prenez un carnet et écrivez ça et ensuite écrivez eh bien ce qui ce que vous souhaitez voir arriver c'est quoi votre objectif c'est quoi vos vraies priorités et puis l'action qui est reliée à ces priorités là alors par exemple je veux vraiment trouver un travail qui me plaît mais je sais pas encore quoi bon bah voilà la solution l'action je vais tout je vais je vais trouver un accompagnant qui pourra m'aider un accompagnement coaching ou alors trouver une amie qui voilà où j'ai aidé par une amie qui elle a eu le même processus et puis voir un petit peu comment elle a réussi ou alors revoir toutes mes expériences par l'ont passé et puis voir ce qui m'a vraiment plu m'a déplu pour faire un petit bilan avec moi même et puis par exemple par rapport à la personne qui accepte beaucoup de dossiers dire bah voilà moi je veux vraiment créer du temps de qualité bon bah tous les midis je vais manger avec une collègue ou avec un groupe de collègues sympa et puis je vais lister les dix dossiers ou les cinq dossiers urgents du moment qui sont urgents et importants pour pouvoir et bien mettre le focus là dessus et puis le reste je ne pourrai malheureusement pas ou alors j'accepterai un dossier quand j'aurai un petit peu de temps donc l'idée vraiment c'est de faire le point avec soi sur quelle est mes priorités et puis d'avoir une vraie mise en action mais alignée donc l'idée c'est de passer en fait et bien d'une réaction disant je cours je cours j'y vais j'y vais pour trouver absolument me rassurer donc chercher l'extérieur pour me rassurer donc je passe du mode réaction au mode réponse où en fait je vais moi même trouver et bien ce qui est important pour moi pour ensuite et bien avoir une action alignée avec ce qui est important pour moi plutôt que d'être plutôt en réaction à droite à gauche et avoir l'impression et bien de s'éparpiller et bien là je vais peut-être faire moins d'action mais en même temps ça va être plus calibré plus quali j'ai envie de dire et puis vous allez sentir que vous serez plus maître en fait de votre temps de votre énergie et vous allez vous sentir plus en confiance et plus serein j'espère que cette astuce vous aura plu donc vraiment l'idée c'est de ralentir de ralentir physiquement de ralentir même quand vous parlez le ralentir avec vous même pour prendre un vrai temps de connexion avec vous donc n'hésitez pas à simplement noter en dessous vos commentaires sur bas voilà sur quoi vous vous engagez cette semaine en termes de jeu ralenti avec moi même qu'est ce que je vais faire pour ralentir qu'est ce que j'ai trouvé par rapport à ça et puis vos actions aussi comme ça ça permettra aussi de vous engager auprès de la tribu ce qu'on est tous ensemble pour céder les uns les autres à aller de l'avant avec confiance et puis si vous avez aimé la vidéo pouvez la liker pouvez la partager sur vos réseaux sociaux je vous souhaite à tous une magnifique semaine je pense fort à vous j'espère que vous allez tous bien et que surtout vous allez prendre le temps cette semaine et bien simplement et intentionnellement de ralentir en fait voilà je souhaite une belle fin de journée et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt et